La parole est à M. Pascal Popelin pour le groupe SRC pour 5 minutes. Madame la Présidente, M. le Ministre, M. le Président de la Commission des lois, M. le rapporteur, mes chers collègues, le principe d'accorder une place spécifique au vote blanc dans la présentation des résultats électoraux semble largement partagé dans cette Assemblée, au-delà de nos différences politiques. Parce que le vote blanc est en soi une forme d'expression. Parce qu'il traduit une démarche réfléchie d'un citoyen qui manifeste sa volonté de participer au processus démocratique sans se reconnaître dans l'offre qui lui est proposée. En cela, le vote blanc se distingue de l'abstention qui marque un refus, parfois une négligence ou une impossibilité, de s'associer à l'exercice démocratique. Il se distingue aussi du vote nul, qui relève davantage de la maladresse fortuite ou d'une volonté plus délibérée de prendre ses distances avec le système institutionnel tel qu'il est prévu par la loi. La situation actuelle du droit électoral est de ce point de vue paradoxale. Lors du dépouillement, les scrutateurs et les membres des bureaux de vote sont astreints à une comptabilité de notaires pour détailler dans les procès-verbaux les différentes formes de vote nul et de vote blanc. Ils doivent distinguer les enveloppes vides, celles contenant un bulletin sans nom, plusieurs bulletins de candidats différents, des bulletins comportant des ratures, des inscriptions, des signes de reconnaissance, des bulletins déchirés ou ornés de tâches diverses. A cette précision méticuleuse fait suite une fusion globale sous le vocable blanc et nul qui assimile et mêle des motivations tout à fait différentes. A ce jour, le législateur n'a pas souhaité corriger ce qui constitue aux yeux de nombre d'entre nous une forme d'anomalie. Et à écouter tout à l'heure notre collègue Tardy, même si notre collègue Geoffroy a exprimé une position différente, mais on a l'habitude, on peut comprendre pourquoi il n'y a pas eu à ce jour de majorité pour ce sujet. Les tentatives ont pourtant été multiples, tantôt à l'initiative des uns, tantôt à celle des autres. Je pense en particulier à la proposition portée au cours de la 12e législature en 2003 par Laurent Fabius, particulièrement novatrice, pour ne pas dire révolutionnaire, sans aller jusqu'à l'an 6, puisqu'elle proposait en outre de rendre le vote obligatoire. Au cours de la 13e législature, en février dernier, c'est notre collègue Jean-Jacques Urvoise, désormais président de la commission des lois, et qui a eu l'élégance de n'en point parler lors du brillant rappel historique auquel il s'est livré tout à l'heure, qui présentait un texte à vocation plus modeste, puisqu'il s'en tenait à proposer de procéder aux dits comptes distincts des votes blancs et des votes nuls. Lorsque j'emploie le terme modeste, je ne fais que reprendre à la lettre les mots employés dans l'exposé des motifs de son texte, qui ne traduisent en rien un manque d'ambition, mais plutôt une forme de pragmatisme, souvent nécessaire lorsqu'on est animé d'une véritable volonté de faire évoluer certains modes de pensée et certaines traditions. Il me semble que pour faire oeuvre utile en matière de reconnaissance du vote blanc aux élections, il nous faut emprunter la voie du pragmatisme et rechercher la simplicité autour de ce qui fait consensus. Nous sommes, je crois, tous d'accord sur la mise en place d'une méthode de décompte des voix opérant la distinction entre les votes blancs et les votes nuls, permettant de faire apparaître clairement cette différence dans la publication du résultat des élections. Il s'agit là d'une étape utile. C'est un moyen simple de traduire de manière plus fine l'état de l'opinion et de répondre à la demande légitime des citoyens qui accomplissent leur devoir électoral en votant blanc et estiment leur expression non prise en compte par le mode actuel de présentation des résultats. Faut-il aller au-delà en intégrant les votes blancs dans le calcul des suffrages exprimés, comme le propose la version initiale du texte de notre collègue François Sauvadet, dont il est tout à fois l'auteur et le rapporteur ? Je ne le pense pas. L'amendement qu'il a déposé, semblable au nôtre, donne à croire que nous pouvons nous rejoindre largement sur ce point. En effet, comptabiliser les bulletins blancs parmi les suffrages exprimés justifieraient d'un point de vue juridique, cela a été dit, de modifier la Constitution, s'agissant de l'élection présidentielle et des procédures référendaires. D'un point de vue politique, en supposant que cet obstacle juridique soit levé ou contourné, comme le propose un amendement de nos collègues écologistes, je considère que nous irions à l'inverse de l'objectif recherché en affaiblissant la légitimité des élus, ce qui revient à mes yeux à affaiblir notre démocratie alors que nous entendons précisément la renforcer. Favorable à la reconnaissance du vote blanc aux élections, nous voterons donc cette proposition de loi inscrite à l'ordre du jour de notre Assemblée à l'initiative du groupe Union des démocrates et indépendants amendée par notre groupe dans un sens qui ne disconvient pas à son auteur tout simplement parce qu'elle rejoint notre préoccupation d'amélioration. Cette petite avancée, utile, sera suivie par d'autres initiatives d'ampleur qui seront proposées à la représentation nationale au cours des prochains mois par le gouvernement et par le groupe socialiste républicain et citoyen pour contribuer au renouveau démocratique de la République française. Merci.